Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète, dans la même situation pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'indice glycémique des aliments Est-ce que l'indice glycémique des aliments est important ? Est-ce qu'il faut y faire attention quand on veut perdre du gras ? Est-ce que c'est important pour la santé ? Et est-ce que tout le monde doit y faire attention ? Donc je reçois beaucoup de messages me demandant Coucou, je passe dans la vidéo Je reçois beaucoup de messages me demandant Oh bah ouais mais quand tu manges des flocons d'avoine cuits au micro-ondes tu augmentes l'indice glycémique de l'avoine donc c'est moins intéressant Ou alors, tiens mais quand tu fais ton riz volumineux c'est-à-dire mon riz que je fais cuire 20 à 30 minutes dans de l'eau pour qu'il gonfle bien il est beaucoup plus haut en termes d'indice glycémique et donc c'est pas intéressant pour on va dire ta santé Ok les gars faites attention, on a un gros mythe là tout simplement parce que beaucoup de gens pensent encore que l'indice glycémique des aliments dicte finalement la santé de celui-ci, l'impact qu'il va avoir sur votre santé et donc si c'est un aliment sain ou non Pour beaucoup, hélas, un aliment qui a un indice glycémique élevé est considéré comme un aliment malsain parce que bon, soi-disant le sucre a un indice glycémique élevé donc si on mange un aliment qui a beaucoup de sucre on va dire rapide si on appelle ça comme ça bah finalement l'indice glycémique est élevé ça veut dire que ça augmente rapidement le taux de glycémie de glucose dans votre sang et donc c'est entre guillemets montée rapide et haute à un moment donné qui repart ensuite à la baisse et donc au lieu d'être finalement un indice glycémique qui va être plus faible mais pendant plus longtemps donc qui va augmenter le taux de glucose dans votre sang pendant plus longtemps moins on va dire élevé donc la différence entre les deux est principalement ça et donc pourrait potentiellement mener à ce qu'on appelle on va dire une fatigue liée au pic et aux rechutes de la glycémie, de l'insuline etc et du coup ça pourrait être néfaste pour votre concentration etc etc il se trouve qu'en réalité au niveau de la santé c'est pas parce qu'un aliment a un indice glycémique plus élevé qui va vous faire prendre plus de gras en effet ça a beau avoir un impact sur l'insuline qui est une hormone de stockage comme j'ai pu l'expliquer dans tous les autres mythes en nutrition comme les premiers qui parlaient du sucre qui fait prendre du gras potentiellement ou que le gras fait prendre du gras ou que les glucides le soir font prendre du gras enfin vous avez compris le principe majeur était tout simplement le déficit calorique si vous êtes en déficit calorique peu importe le macronutriments que vous consommerez et on va dire la nature de celui-ci il va pas y avoir de surplus et donc de prise de gras quoi qu'il arrive peu importe le moment auquel vous mangez donc finalement l'indice glycémique va avoir le même impact même s'il génère une augmentation de l'insuline qui elle est une hormone de croissance et de stockage si à long terme sur 24h cette hormone est présente entre guillemets de la même manière sur 24h que ça soit sur 5 minutes beaucoup ou peu pendant longtemps finalement l'impact sur le stockage sera le même si on est en déficit calorique donc il faut bien comprendre que l'indice glycémique n'a pas d'impact réel sur la perte de gras il faut comprendre aussi une autre chose c'est que l'indice glycémique est quelque chose qui ne fonctionne que si vous mangez l'aliment séparé c'est à dire que si vous mangez du riz volumineux comme ma recette seul certes ça aura un impact sur l'indice glycémique qui sera basé sur tout simplement le riz mais dès que vous mangez cet aliment avec un produit laitier une source de protéines, des lipides, des légumes, des fruits ou autre ça va réduire la charge glycémique du repas puisque un repas ensemble on n'appelle pas ça l'indice glycémique mais la charge glycémique qui est l'addition des indices glycémiques de tous les aliments du repas et celle-ci est en baisse si vous consommez un repas complet avec des lipides, des protéines, des fibres etc donc finalement mon porridge avec mon flocon d'avoine qui a été cuit si je rajoute dedans de la whey, que je mets du chocolat noir au dessus, du beurre de cacahuète et un fruit je réduis l'indice glycémique et donc finalement je me trouve sur quelque chose d'assez stable ok donc il faut comprendre cela il faut comprendre que l'indice glycémique ne fonctionne réellement que pour les aliments consommés seuls et que donc même pour un diabétique devrait faire attention à sa glycémie et potentiellement du coup à l'indice glycémique des aliments le fait de faire des repas complets et donc d'associer on va dire en général les aliments qui ont tendance à avoir un indice glycémique plus élevé avec un produit laitier comme un yaourt ou même une source de protéines ou un légume ou autre va permettre de réduire cette charge glycémique et donc d'être pas du tout néfaste pour son taux d'insuline sa sécrétion d'insuline, sa glycémie etc etc donc il ne faut pas se prendre la tête avec l'indice glycémique des aliments tant que vous ne consommez pas l'aliment seul et surtout si vous n'êtes pas diabétique et que vous n'avez pas de contre-indication médicale que votre médecin vous a donné il n'y a pas de raison d'aller bannir les aliments indices glycémiques élevés comme par exemple la pomme de terre auquel je pense aussi qui est super intéressante pour la satiété donc voilà moi j'espère que cette vidéo va vous déconstruire le mythe de l'insuline et de la glycémie et que vous allez manger de tout à partir de maintenant quant à moi j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le cas vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner pensez à cocher la cloche de notification pour travers la prochaine vidéo la prochaine c'est demain donc moi je vous dis à demain ok si t'es encore sur cette vidéo c'est tout simplement parce que bah t'es intéressé parce que je vais te dire là maintenant je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel plus axé sur toi puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnement qu'on peut proposer au sein de plaisir et diète je pense que si tu me suis déjà sur instagram plaisir et diète donc tout en un mot attaché sur instagram ou mon compte perso maxime-duba lrnt tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition au niveau de l'entraînement au niveau des deux ensemble au niveau de votre mindset au niveau de la psychologie liée à l'alimentation un meilleur équilibre etc ainsi que pour ma part et celle de manon des consultations diététiques qui peuvent être remboursés en fonction de vos mutuelles il se trouve que pour tous ces types de suivi on a créé une sorte de questionnaire avec les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu en ensemble en fait est ce que on a quelque chose à proposer qui pourrait t'aider à atteindre ses objectifs que ça soit une perte de gras que ça soit une prise de muscles que ça soit une meilleure relation à l'alimentation que ça soit tout simplement une sortie du trouble des troubles du comportement alimentaire que ça soit une recomposition corporelle c'est à dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore il ya moyen de faire de tout donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description c'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes voire même 45 minutes si nécessaire et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider etc et si ça t'intéresse n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter nos vidéos donc ça c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine merci Sous-titrage ST' 501 ...